Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment transférer d'un CD toute la musique sur une clé USB. Voilà, on me le demande souvent, c'est quelque chose de facile à faire, mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous montrer comment faire. Il vous faut tout d'abord, bien sûr, une clé USB et ensuite un lecteur graveur de CD ou de DVD incorporé dans l'ordinateur ou bien un lecteur externe que vous pouvez brancher en USB. Allez, je vous montre ça tout de suite, c'est parti ! C'est parti ! Allez, on insère le CD de musique dans le lecteur CD. En bas à droite, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez dessus. Là, vous cliquez sur lire un CD audio. Puis, vous avez le lecteur Windows Media qui s'ouvre. Donc ça, vous ne l'avez pas forcément, cette fenêtre. Quand vous avez le lecteur Windows Media qui s'ouvre, vous l'agrandissez pour voir ça un peu de plus près. Voilà, vous avez deux icônes en haut à droite. Alors, la première, c'est extraire directement, vous pouvez le faire. Sinon, sur la seconde icône, pour avoir un peu plus de détails, vous cliquez dessus. Voilà, vous avez tous vos morceaux. Vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur extraire le CD. Tous les morceaux sont cochés. Et voilà, l'extraction va se faire toute seule. Il ne vous reste plus qu'à patienter un petit peu, quelques minutes. Je vous montre dans le cas où le CD ne se lance pas automatiquement. Vous allez dans l'explorateur de fichiers. Vous cliquez sur ce PC. Puis, un clic droit sur le lecteur DVD. Ici, lecture. Et là, le lecteur se lance comme au début de la vidéo. Voilà, vous suivez la même procédure après. Tout simplement. Alors, sinon, avant l'extraction des données, vous avez quelques paramètres à modifier si vous le voulez. Vous pouvez le laisser tout en normal. Sinon, ici, vous voyez, là, vous avez plusieurs paramètres, comme le format MP3. C'est très bien. Vous avez d'autres paramètres, mais bon, moi, je vous conseille de laisser sur MP3. Ici, au niveau de la qualité, moi, je le mettrai sur le maximum. Voilà, ça ne mange pas de pain, pas beaucoup de mémoire. Il n'y a pas de souci. Voilà, le reste, c'est des petites options que je vous laisse regarder. Après cette parenthèse, on va reprendre là où on en était, c'est-à-dire à l'extraction du CD. Donc, là, on a une barre de progression qui va avancer sur chaque titre. C'est un petit peu long. Au total, ça va vous prendre 5 minutes. Je vais accélérer tout ça pour arriver à la fin. Et voilà, on arrive à la fin de l'extraction. Tous les titres ont été extraits. Là, il suffit d'aller voir dans votre dossier, dans votre répertoire musique. Voilà, je vous montre où c'est. Sur le côté, vous ouvrez votre dossier musique. Et là, vous retrouvez votre dossier avec le nom de l'artiste. Puis, à l'intérieur, le nom de l'album et tous les titres de l'album. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à copier tous ces titres. Soit un clic droit, copier, soit CTRL-C. Et à coller tout ça sur votre clé USB. Maintenant, on insère la clé USB dans l'ordinateur. Voilà, elle va être reconnue automatiquement. Une fenêtre s'ouvre. Il ne vous reste plus qu'à coller votre album sur la clé USB dans cette fenêtre. Voilà, soit vous faites un clic droit, coller dans la fenêtre. Soit vous faites tout simplement glisser votre dossier complet dans cette nouvelle fenêtre. Voilà, votre clé USB est enfin prête. Vous pouvez maintenant emporter votre musique de partout. Dans tout lecteur compatible MP3, voiture, chaîne IFI ou autre. Vous pouvez renouveler l'opération pour mettre d'autres albums dessus. Et c'est parti. N'oubliez pas de bien enlever la clé USB proprement. En cliquant ici et éjecter. J'oubliais aussi, si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce. J'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce.